coucou david coucou mika donc mika c'était le vendeur la voiture et david c'est le futur acquéreur de cette superbe audi r8 faut être honnête franchement j'avais regardé pas trop près mais c'est vrai que il ya les optiques en fait c'est des vraies optiques c'est des vraies optiques en fait il ya il ya parfait réflecteur à l'avant à l'arrière également la car aussi franchement elle est super pour david en fait on n'a pas fait grand chose faut être honnête parce que il voulait une voiture qui avait un comportement réaliste et pas planche de pain donc globalement on a tout simplement fait et juste faire on a mis de l'huile de diff centrale plus dur d'un an à 100000 et on a laissé comme c'était à l'avant donc légèrement plus dur et assez libre à l'arrière donc comme mieux on a mis à 100000 et ça permet de motricité de motrices de motricité de d'aller des cas de fer des cas de fer en accélérant qui est plutôt plutôt réaliste et pareil pour les suspensions on est resté assez assez libre pour que la caisse puisse prendre des mouvements avoir des moments de caisse pour pouvoir voir évoluer cette voiture et la voir juste tout simplement regarder évoluer et c'est vrai que c'est un peu le but de cette voiture là et ces carreaux là c'est tu vas pas la bâcher sur un pas tu vas pas la bâcher sur un circuit avec d'autres voitures pour les abîmer machin c'est la regarder évoluer alors en démontant un petit peu ben on s'est rendu compte que sur le dit central par exemple oui c'est un deux satellites seulement alors qu'elle a quatre à l'avant et à l'arrière petite voix la petite petite petit truc sympathique chez qui au saut le passage de fils pour le cerveau je peux si tu vois voilà qui peut être un guide fils la passe câble qui permet de passer au sud un cardan pour le cerveau pour le variateur pardon variateur orion que j'étais bien sûr qui sur la base obi wing que j'étais bien sûr calibré par les manettes qu'il faut bien je t'ai bien soudé t2 prix dix t90 comme tu le souhaitais david et je t'ai fait un petit jump donc pour quand tu en met plus qu'une tu mets ton petit jump et puis ça permet de mettre plus qu'une donc une 4s ce standard 135 rentre parfaitement 2 4 2 2 esc en 135 aussi là non 5000 après un petit test premier test comme ça vite fait dans la dans la rue bon c'est vrai que ça avec le pignon de 19 alors j'ai une connerie c'est un pignon de 17 qui est venu avec l'origine donc là la vitesse n'était pas t'es pas fou fou faut être honnête ouais t'es pas folle folle ça c'est sûr donc on a mis un petit pignon de 19 et puis on va aller voir ce que ça dit dans la rue donc donc voilà là dessus on a fait on a fait vraiment tranquille le châssis était neuf donc forcément j'ai pas trouvé le pied le reste on a resserré on a refait le neutre de la direction pour que ce soit propre aussi bien à gauche qu'à droite ils ont pensé à la pibillette bon point pour qui au chaud pour ce tarif là quand même pour elle faut pas déconner sinon voilà que dire que dire que faire on n'a pas fait grand chose le fait qu'il n'y ait pas de barres anti-roulis fait aussi qu'on a des mouvements de caisse possible donc voilà esthétiquement la voiture elle est un peu boule si mais c'est fait pour moi elle est pas faite pour faire les tronaux david il a une gtb qui fait pour donc on va la brancher on va regarder ce que ça fait comme vitesse et puis on va aussi mettre le petit coup du power analyzer pour voir un peu ce que ça dit dans en termes de consommation et de watts pour voir si la configuration de 19 est viable surtout pour l'ampère donc tac on met ça là dedans pouf c'est ça l'avantage d'avoir des des straps c'est que on peut tout mettre dedans aussi bien gps bon pour le gps on va le faire à l'oeil mais bon voilà je sais qu'on va pas mal je pense qu'on est dans les 70 30 ou sans aucun problème voilà j'ai mis en place mon power analyzer et on va aller faire vite fait quelques lignes droites dans la rue en espérant de pas rencontrer trop de cailloux allez on se prend et je vous amène dans la rue à tout de suite ah oui j'ai oublié de te dire aussi david je t'ai mis je t'ai gorillapétisé bien sûr ta carreau comme ça il faut la préserver le plus longtemps possible ça j'étais petit truc que j'avais oublié de tenir dans la carreau voilà donc ça c'est fait et puis on va passer au petit essai dans la rue allez on est parti j'ai pas de kogging donc on a une bonne version freinage hyper soyeux on fait son petit 70 tranquille la voiture elle bouge ça reste une voiture de la piste là donc c'est même pas des mouvements de caisse énorme mais on fait son 70 tranquille on a une très bonne portée là dessus pas de soucis elle va droit voilà on va voir ce que ça dit donc ça nous dit que on est à 1200 watts et 84 paire en pointe écoute on est pas mal on est vraiment pas mal de cette histoire évidemment rien à chauffer vu le temps que je fais et puis que voilà mais je pense qu'on est bien là on est bien en fait son petit 70 tranquille c'est agressif c'est contrôlable les frais sont hyper agréables franchement impeccable voilà allez david je pense que tu vas faire beaucoup de plaisir tu vas prendre beaucoup de plaisir et surtout n'hésite pas à me faire un retour allez ciao